La passion avec laquelle elle défend l'enseignement français à l'étranger, j'atteste devant vous tous que c'est exactement sur ce temps-là qu'elle m'a parlé la première fois, quand je suis arrivé à l'Assemblée de l'Opule, donc elle défend ça. Et d'ailleurs, vous ne pouvez que lui répondre, qu'il n'y en avait pas de temps de me convaincre. Ne nous faisons pas d'être faux-procès pour regarder ensemble les vrais problèmes. C'est ça, de façon à regarder ensemble les vrais problèmes. C'est-à-dire, le faux-procès, c'est ce que vient de dire à Saint-Montagasbonne, c'est-à-dire qu'ils veulent de façon masquer la fin de l'enseignement français à l'étranger, ou ils veulent la privatisation. Tout ça est faux et nous n'avons aucune raison d'afficher autre chose que ce que nous voulons. Et c'est-à-dire qu'un public a dit quelque chose de très fort, il n'est pas obligé de le faire. Je suis là ce soir, je ne suis pas obligé d'être là ce soir, de soutenir une candidature d'être avec passion sur ce sujet. Donc on est de manière totalement convaincue. Moi, ça fait des décennies maintenant que je suis très présent, notamment en Amérique latine et même dans d'autres parties du monde. « À chaque fois que je visite les lycées français à l'étranger, vous pouvez regarder un fervent défenseur et de l'AFE et de l'AMLF. » Donc le sujet ne saurait peut-être qu'il y ait de bonnes menaces quant à l'existence de ces structures. Les vraies questions qui font, c'est comment, bien entendu, c'est comment on va y arriver, comment on peut faire de cela. Et vous avez déjà des demandes-réponses socles, c'est ce qu'il y a dans ce que vient de dire Saint-Montagazor. C'est-à-dire qu'on veut partir de la force de l'existant. L'AFE est évidemment un trésor qui doit être consulté et maintenu. Et que si on veut aller plus loin, si on veut répondre à l'avant, il faut apporter un nouveau modèle et profiter de ce que nous sommes pour que, grâce à ce nouveau modèle, on puisse faire de nouveau ces salités. Nous l'exprimons de la manière générale. Le rapport que, j'espère, la renouvelle députée Saint-Montagazorne fera nous permettra de définir cela. Et dans le cadre, évidemment, d'une consultation qui est vocation à consacrer.